Voilà qui vient renforcer l'action sociale des femmes de la province de Lugue-Maritime. L'installation de l'antenne provinciale du réseau des femmes humanitaires pour la paix et le développement, en abrégé Renafepad, donne désormais à ces porgentillaises la force d'agir pour le bien-être de leur entourage. Nous travaillons en tant que femmes à accompagner toutes les activités qui ont trait à la santé, à la solidarité, à la paix et au développement. Nous pensons que le Renafepad de Lugue-Maritime a un rôle à jouer dans la cohésion de toutes les Gabonaises. Avec le quitus de la délégation spéciale en charge de la gestion de la commune de Port-Gentil, représentée par le délégué Yvan Récati, le Renafepad compte déjà un allié sûr. Je loue déjà les efforts de ce réseau national des femmes humanitaires et de la paix et de développement. Les ambitions sont vraiment nobles, se donner à fond à venir en aide de toutes ces personnes qui sont déshéritées, des personnes errantes. Nous au niveau de la mairie, nous allons travailler en étroite d'un accord de manière à coordonner nos actions parce que nous avons eu un service en charge des affaires sociales. Nous allons coordonner toutes nos actions afin de pouvoir atteindre un certain nombre d'objectifs précis au sein de la commune de Port-Gentil. Loréna Fepad compterait déjà dans ses rangs 300 femmes regroupées derrière le bureau installé ce jour.